L'adoucisseur est la seule solution pour supprimer le calcaire présent dans l'eau. Le calcium et le magnésium, source du calcaire, sont des minéraux dits « durs » car ils sont peu solubles dans l'eau. L'objectif de l'adoucisseur est de capter ces minéraux et de les évacuer. Cette opération chimique réalisée dans l'adoucisseur est appelée échange ionique. L'échange ionique est réalisé par le passage de l'eau calcaire sur un lit de résine chargé en sodium. Lorsque l'eau passe à travers les résines, le calcium et le magnésium restent accrochés aux résines, alors que l'eau se charge de sodium. L'eau est ainsi adoucie. Quand les résines sont saturées en calcium et magnésium, il faut régénérer les résines en sodium. Pour cela, l'adoucisseur injecte automatiquement de la saumure, c'est-à-dire une eau saturée en sel, dans les résines. On parle alors de phase de régénération. Cette phase dure en moyenne 45 minutes et selon les modèles d'adoucisseur, il est impossible de tirer de l'eau adoucie durant la régénération. Pour assurer les opérations de maintenance, l'adoucisseur est nécessairement isolé du circuit par un système de bypass. Le bypass est intégré sur certains modèles d'adoucisseur. En amont du circuit hydraulique, il faut veiller à la présence d'un régulateur de pression, installer un clapet anti-retour simple contre les retours d'eau chaude sanitaire, et un filtre anti-boue. L'adoucisseur, lui, est relié à l'égout pour évacuer les eaux de régénération ou le trop-plein. Pour éviter toute remontée bactérienne vers les résines de l'adoucisseur et garantir la potabilité de l'eau, il est obligatoire d'installer un siphon garde d'air. Enfin, il faut prévoir une prise électrique normalisée, dont le circuit est protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA. Une fois ces précautions prises, l'installation est conforme et l'adoucisseur peut être mis en service. Le contrôle et l'entretien annuel de l'adoucisseur par un professionnel est obligatoire et nécessaire pour garantir la potabilité de l'eau. Bien que l'adoucisseur soit la seule solution pour supprimer le calcaire présent dans l'eau, l'investissement reste relativement élevé et l'encombrement représente lui aussi une contrainte pour sa mise en place. En alternative, il existe divers systèmes de filtration, comme les filtres électromagnétiques ou à polyphosphate. Ces solutions limitent la fixation du calcaire, mais ne l'éliminent pas. Elles sont plus légères à mettre en œuvre et à entretenir et constituent une solution intermédiaire adaptée aux petites installations. Sous-titrage Société Radio-Canada